Allô, communauté IGA, Miss Sushi ici présente aujourd'hui pour vous, à votre service, pour encore une fois vous faire découvrir quelque chose avec lequel vous êtes peut-être moins familier, habitué, cuisiné à la maison. Moi, ma mission, c'est de vous sortir un petit peu de votre sentier habituel, puis étant donné qu'on ne peut pas vraiment aller dans un sentier tout court en ce moment, quoi que non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Marcher, aller prendre l'air, c'est bon, c'est autorisé. Mais si j'ai envie de vous faire essayer quelque chose, de cuisiner différemment des trucs que vous êtes peut-être moins habitués, qu'aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous présenter un dumpling. Puis là tu me dis, ben un dumpling, j'aime ça d'en manger, j'en fais pas, je pourrais peut-être essayer. Bon, déjà là, j'aime votre ouverture d'esprit, j'aime ça, j'aime ça. Mais si vous dites, ok, mais tu sais, je connais ça, les dumplings style asiatique, porc, gingembre, ail, etc. Ça c'est une recette vraiment plus classique. Mais vous me connaissez. Des fois, moi, j'aime faire les choses de façon non traditionnelle, créative, autant dans mes sushis, dans mes tartars, dans mes pokés. Mais cette fois-ci, avec les dumplings, parce que je vous présente, je vous présente, bon, si vous connaissez pas mon petit livre ici, ça vous le prend, là, by the way. Ça c'est une bible de dumplings, ça te la prend. Boutique en ligne de ton libraire préférée, tu vas trouver ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas vous présenter mon dumpling cheeseburger. Oui, tu m'as compris. Puis là tu te dis, ben voyons, pas un dumpling cheeseburger, qu'est-ce que c'est ça? Non, non, attends un peu, attends un peu. Écoute, écoute, je vais t'expliquer, ok? Des fois, plus souvent qu'autrement, une préparation de dumplings est composée de porc, de bœuf, des fois de crevettes, de plein de choses. Ça peut être végé aussi, avec du tofu haché, des choses comme ça. Puis c'est en faisant la création de ce livre-là, et mon adjointe, à l'époque, qui était enceinte jusqu'aux oreilles, m'a dit, « Geneviève, tu sais, genre de craving de femme enceinte, elle me dit, on fait un genre de dumpling pour ne pas le nommer. » Puis là, je fais, « Ah, quoi? » Puis là, on s'est dit qu'on allait mélanger du bœuf haché, des oignons rouges hachés très finement, des cornichons hachés très finement, du fromage style tartinade de fromage. Donc, ça peut être celle que vous adorez, c'est à votre discrétion. Ça peut être Delvita, ça peut être Kraft, ça peut être Boivin. Boivin fait un petit crémeux très, très, très bon. Donc, à votre discrétion, un petit peu d'ail, et vous mélangez tout ça, et là, ça va vous faire une farce à dumpling. Là, je l'ai faite un peu d'avance parce que c'est quand même compliqué, tu sais, tout haché, tout ça, c'est pas long, là. Vous prenez un petit hachoir comme ça, ça, c'est ça, là, ça, c'est ce que tu veux, ça, dans ta cuisine, pour vrai. C'est le hachoir de rêve. Ça fait vraiment des petits morceaux fins, fins, fins. Je l'utilise très souvent, il y en a de plein de marquettes différentes. Puis bref, j'ai tout mélangé ça. Je me suis salé les mains avant qu'on entende la recette ensemble pour vraiment rester 100% avec vous. Donc, j'ai vraiment tout mélangé. On se rappelle, viande hachée, cornichons à la nette, oignons rouges, ail et tartinade de fromage. Là, tu mélanges tout ça et tu te dis, c'est ça qu'il y a dans un cheeseburger, j'aime bien. Exactement! Mais, et là, c'est à ce moment précis que je vais vous commencer à faire des petits dumplings faciles à faire à la maison. Croyez-moi, osez le faire. Vous trouvez tous les produits en IGA. C'est vraiment, là, vraiment, vraiment moins compliqué que vous pouvez penser. Puis, c'est une super belle activité à faire. Que vous êtes un couple à la maison, que vous soyez avec les enfants, avec les ados, qui sont probablement un peu en train de devenir fous à être devant la télé puis les jeux vidéo. Je pense que ça peut être vraiment une super belle activité à faire en famille. Donc, au IGA, vous allez retrouver des pâtes à wontons, qui sont des pâtes carrées. C'est parfait pour la recette. En fait, j'aurais aimé mieux avoir ça parce que moi, actuellement, j'avais juste les rondes à la maison. Puis, ça va bien aller quand même parce que, de toute façon, ce qu'on veut faire avec les dumplings aujourd'hui, c'est des dumplings baluchons. Ça fait que je vais vous montrer, là, c'est vraiment super facile. Vous prenez vos petites pâtes à dumplings, qu'elles soient rondes ou carrées, comme je vous dis. Ça a peu d'importance, surtout qu'on veut une forme bien précise aujourd'hui. Donc, on humidifie le contour de chacune de nos pâtes à dumplings avec de l'eau. C'est super facile. Et avec votre préparation qu'on a préalablement faite. Puis, tu sais, vous auriez pu la faire le matin puis faire vos dumplings en soirée. C'est vraiment, là, pas grave, tu sais. Vous allez laisser votre préparation dans le frigidaire. Tu sais, si vous voulez faire ça d'avance puis cooker tout le monde ensemble à la fin de la journée, exemple, bien, il n'y a pas de problème pour ça. Là, vous venez mettre la préparation de vos dumplings au centre de votre feuille. Vous n'en mettez pas trop parce que vous aurez probablement de la misère à fermer le dumpling. Puis ça, c'est un peu plate. Surtout quand on commence une nouvelle recette, on ne veut pas se tromper. Et là, vous allez rabattre les bouts. Puis, vous allez vraiment fermer votre dumpling comme un petit baluchon. C'est vraiment facile. Ce qui est important, c'est de sceller comme il faut le dessus, par exemple. Parce qu'on ne veut pas que, tu sais, on ne veut pas que ça sorte puis on veut que ça cuit uniformément. Vous allez voir, c'est super facile. Deux fois, il y a un petit peu de viande, mais ça, ce n'est pas tellement grave. Donc, on ferme, on rabat, puis on fait un genre de petit baluchon. C'est carrément ça le nom, puis c'est vraiment ce qu'on veut que ça donne. Bien sûr. J'ai encore un petit peu de... J'ai coupé de l'oignon, hein? Ça fait pleurer des yeux, puis... Alors voilà, vous voyez, je ferme, je rabats tous les bouts. Puis ensuite, je viens solidifier le dessus de ma fermeture de dumplings, si on veut, avec mes doigts, pour ne pas que la préparation sorte. Alors, encore une fois, même principe. On se fait un petit baluchon de dumpling. Ça va être très, très, très bon. Ouh! Ouh! Lala! J'ai hâte, j'ai hâte. Vous allez voir, je vais commencer à faire fondre mon vent comme à poêle. Ça prend vraiment juste une poêle anti-adhésive le plus possible avec un couvercle qu'on a avec cette poêle-là, parce qu'on doit absolument avoir une cuisson fermée, donc pour que ça rôtisse, puis que ça cuit à la vapeur aussi. Alors là, je fais fondre mon beurre. Pendant ce temps-là, je vais peut-être me faire deux autres petits dumplings, parce que vous allez voir, les paquets de feuilles à dumplings sont souvent assez gros. Tu sais, il y a souvent comme 50 feuilles de dumplings. Donc, c'est sûr que quand vous commencez à vous faire des petits raviolis comme ça à la maison, bien, vous en faites pour les fous qui les freinent, parce que tu sais, c'est quand même de la job. Donc, tant qu'à en faire, vous pouvez les congeler, comme ça, vous auriez pu les congeler tout simplement, puis vous les cuisinez quand vous aurez un petit craving de dumplings. Ça, c'est chouette aussi, on se prend de l'avance, surtout en ce moment, tu sais, on a le temps, puis on les garde de côté, donc tout le monde est content. Alors là, je fais fondre mon beurre pour venir y déposer mes dumplings sur la surface plate de mon petit baluchon. Je ferme encore, regarde, je vais vous montrer exactement ce que ça donne. Voilà, c'est beau, hein? Alors, mon beurre fond, je vais vous apporter avec moi du côté de ma poêle. Je vais vous montrer ce qu'on veut. Alors, on dépose les dumplings sur la surface plate, dans la poêle, comme ça. On veut que ça devienne un petit peu croitif. Ça va être trop bon, ça va être trop bon, ça va être trop bon, ça va être trop bon! Là, vous pouvez vraiment remplir votre poêle plein, plein, plein de dumplings. Et là, j'en ai mis juste quelques-uns parce que je pourrais faire des dumplings vraiment à l'infini, tellement que j'ai du stock, puis que c'est quand même long à faire quand on décide d'en faire une grosse batch. Je sais ce que je veux dire. Ça, je vais dire. Là, je me suis comparée de l'eau et un petit peu de bouvril aux légumes parce que je vais assaisonner mon eau pour que ça goûte un petit peu plus. Mais si vous n'en avez pas, c'est trop pas grave, ça va être super bon. C'est moi qui aime bien ça, faire ça. Et là, on veut que ça soit doré comme ça. Parfait. Alors, dorure ici présente, approuvée. Yes, sous tous les dumplings, uniformément. Parfait. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre bouillon. On veut s'asseoir presque à la moitié du babuchon du bouillon. Puis là, on va venir recouvrir. Regarde, je vais te montrer. Voilà. Et là, on recouvre. Et là, c'est cop chrono, 7 minutes. À partir de maintenant, mais là, écoutez bien, je suis une professionnelle aguerrie. Là, vous allez voir, vous allez brasser un peu votre poêle juste pour vous assurer que votre dumpling, il ne colle pas au fond de la poêle. Ça, c'est bien important. Et puis, vous allez voir, ça se fait tout seul. Parallèlement à ça, ça prend une petite sauce pour manger avec ces bons dumplings-là. Donc, on prend de la mayonnaise, votre mayonnaise préférée. Je n'ai pas... Moi, 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 perso, j'aime la vraie mayonnaise. Mais après ça, vous faites ce que vous en avez envie. Un petit peu de reliche, reliche maison, reliche du commerce à votre discrétion aussi. On mélange. Oula! Puis, si vous aimez ça un petit peu plus épicé, un petit peu de riracha. Moi, je n'aime pas ça trop relevé. Ça, c'est le bol qui fait le plus de bruit au monde. Alors, voilà. J'ai ma petite sauce. Je vais aller l'en mettre. Comme je te disais, je suis une professionnelle. Donc, évidemment que j'ai déjà pré-préparé les dumplings parce que là, on ne va pas attendre 6 minutes. Ça ne finit plus de finir. Paracur cuit parce que je vais les manger anyway. Voilà que j'en ai déjà tout fait. Voilà. Je t'ai fait une belle assiette en plus. Je suis... Qu'est-ce que ça? Ha! Ha! Alors, je prends mes petites baguettes pour déguster mes dumplings cheeseburgers. Super facile à faire. Je vous répète les ingrédients. Mais de toute façon, vous les avez là. Où ça? Ici, en bas. En bas de la vidéo. Tu as tous les ingrédients. Là, je te dis que ça prend de la viande hachée, de fâché. Tu prends les phare au porc aussi. Si tu aimes ça, il n'y a pas de problème. Cornichons, ail, oignon, tartinade de fromage. Tu mélanges tout ça dans ta petite pâte à wonton ou à dumpling. C'est à ta discrétion. Ce que tu trouves en commerce. Bien, en commerce. On s'entend-tu que le commerce en question, c'est G.A. Puis, je te garantis que tu vas trouver ce que tu cherches. Et là, moi, oh là là. Mon petit dumpling dans ma petite reliche. Hum, hum, hum. Oh mon Dieu. C'est tellement bon. Ça goûte. Je te dis, là, tu me disais, ça goûte-tu le cheeseburger? Je te confirme que ça goûte et que c'est délicieux. Tu te présentes ça dans ta assiette, regarde, là. Avec ta petite sauce. Hum, 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 hum. Hum. Le rêve. Hum, ose les dumplings cheeseburger de Souchel à la maison, dans ta soirée, à la maison. Puis, tu ne le regretteras pas. Au contraire, tu vas passer un bon moment. Autant avec ton chum, ta blonde, peu importe, les enfants, les ados. Ça va être super chouette. Ça va être très bon. Si tu as besoin d'autres idées de recettes, tu n'hésites pas. Je suis là pour toi avec le livre Dumpling. Et merci de magasiner chez IGA. Genre, forever IGA. Vous allez trouver tout ce que vous cherchez. Mais ce qui est important aussi, c'est de respecter les règles de distanciation sociale pendant que vous allez faire votre étudiant, sinon vous pouvez le commander en ligne. Merci les loups. Bye, bye. Bye.